CERF France, le réseau de conseils et d'expertise comptable présente Paroles d'agriculteurs. CERF France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise. J'ai repris la ferme de gomme en 1996, j'avais 25 ans à la suite de mes études. J'ai repris l'exploitation derrière mes parents, je suis la sixième génération qui exploite cette exploitation. J'avais deux objectifs majeurs. L'un a été financier, où je voulais bien m'installer agriculteur parce que c'est un métier que je fais avec passion, mais pas non plus pour le faire que pour le plaisir. Donc bien évidemment, je voulais en vivre et en vivre bien. Et le deuxième, c'était d'avoir une vie de famille comme toute personne peut avoir quand il n'est pas agriculteur. J'ai donc été obligé de créer plusieurs activités sur l'exploitation afin de pouvoir créer des emplois. Donc les emplois ont été là principalement pour améliorer la qualité de vie et la vie de famille, qui me permet, le jour où j'ai décidé de partir en vacances, que l'activité sur l'exploitation continue d'être comme si j'étais là. Donc aujourd'hui, sur l'exploitation, nous travaillons à cinq personnes et nous faisons de la vente directe de viande bovine depuis 20 ans. Nous avons des panneaux photovoltaïques et un outil de méthanisation. On a commencé tranquillement en l'an 2000, la vente directe, en travaillant avec un boucher de la région qui me faisait de la découpe de viande. Et puis, deux ans après, j'ai construit un laboratoire de découpe avec une chambre froide à la ferme pour développer l'activité. Donc ça, c'est la première diversification. Ensuite, quand ce projet-là a été atteint, en fait, j'ai toujours besoin un petit peu de quelque chose qui me pousse derrière. Donc on s'est lancé dans l'étude des panneaux photovoltaïques. Donc en 2008, j'ai commencé à réfléchir à ça. Et donc des panneaux 1000 m² de bâtiments photovoltaïques ont été installés en 2011, donc à la bonne époque. Et puis donc, suite à ça, toujours dans le cadre de développer l'activité et avec les problèmes qu'on rencontre dans le secteur agricole aujourd'hui. Donc, quelques années après avoir installé des panneaux solaires, j'ai commencé à réfléchir à la méthanisation. J'en ai parlé avec un de mes amis voisins. Et puis, en fait, on a décidé de se lancer dans ce projet-là. C'est un investissement très lourd. Donc c'est plus de 2 millions d'euros d'investissement pour l'usine de méthanisation. Donc le fait d'être deux, on est quand même toujours déjà plus fort financièrement. Et l'avantage d'avoir nos deux exploitations avec le méthaniseur, c'est qu'on pouvait se permettre d'alimenter quasiment 100% du méthaniseur qu'avec des produits de nos fermes. Donc on limitait le risque financier. Donc en fait, le but de l'opération était vraiment de dimensionner le méthaniseur en fonction de nos deux fermes pour pouvoir l'alimenter en déchets. Alors aujourd'hui, on a l'avantage d'avoir des matières qui viennent de l'extérieur qu'on n'a pas besoin de les fournir. Mais si on avait besoin, on pourrait fournir. Et puis un autre point, la méthanisation tourne 24 heures sur 24 depuis maintenant plus de 4 ans. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de temps mort. Et le jour où je ne suis pas là, mon associé est là pour prendre les décisions et le relais quand il y a quelque chose, quand il y a un problème. Elle tourne là, non ? Eh bien, elle crache-toi ! Ça coule là-bas au bout du pied, tu vois ? Je vais aller voir là-bas. Tu la tiens levée comme ça. En fait, c'est bon, tu peux arrêter de la... Enlève-la, c'est bon. Mets-la à la main. La ferme de com' a des activités diverses. Et pour que les salariés puissent travailler sur chaque activité sans souci majeur, il a été important de pouvoir créer un groupement de employeurs sous l'exploitation afin que chaque personne soit assurée lorsqu'elle travaille sur l'une ou l'autre des structures de la ferme. Chaque activité de diversification a sa structure propre. Ça va, Christophe ? Aujourd'hui, on finit le dossier. Ouais, ça marche. Je suis là pour ça, de toute façon. Répartir les différentes activités dans plusieurs structures, comme l'a fait Christophe Rousseau, présente divers intérêts. Le premier, c'est de pouvoir mesurer la rentabilité de chacune de leurs structures et par conséquent de chacune de leurs activités. Ça permet aussi d'envisager, lors de la transmission, de transmettre ces structures à qui on le souhaite sans avoir à démanteler la structure initiale qui aurait accueilli l'ensemble des activités. Il ne faut pas oublier que chaque structure demande un temps d'administratif relativement conséquent et plus on a de société, plus il y a d'administratif. Par conséquent, on va recommander ce type de montage chez les personnes qui sont en mesure de gérer ça et de comprendre tous les rouages de l'administratif de ces structures-là. Ceux qui n'ont pas la patience de le faire et les compétences de le faire, on ne le fera pas. Bon, allez, allez. C'est bientôt ? Eh bien, ok, à bientôt. On marche. Salut. Mon dernier objectif, c'est de pouvoir continuer de développer mon activité pour pouvoir transmettre à mes enfants un outil viable et qui puisse leur, éventuellement, je l'espère, leur assurer une partie de leur avenir ou leur avenir. Et ensuite, je pourrai comme ça transmettre tout ce que j'ai construit ou essayer de construire à mes enfants. Allez, c'est parti ! Allez, c'est parti ! Serf France, le réseau de conseils et d'expertise comptable vous a présenté Paroles d'agriculteurs. Serf France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise.